C'est une étude de l'INSEE sortie il y a quelques semaines et qui révèle qu'un habitant de la région Nouvelle-Aquitaine sur 7 résides hors de l'influence des villes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On va en parler tout de suite avec notre invitée, c'est Géraldine Labarthe. Bonjour à vous, vous êtes chef de projet à l'INSEE Nouvelle-Aquitaine. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment a été réalisée cette étude ? Oui, bonjour. Alors, fin octobre, l'INSEE a mis à disposition au niveau national le contour des aires d'attraction des villes sur toute la France. Donc à la direction régionale de l'INSEE Nouvelle-Aquitaine, on s'est évidemment intéressé à ce que cela donnait au niveau de la région. Et le résultat qui nous a paru le plus marquant, c'est qu'un habitant sur 7 réside hors de l'attraction des villes. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire, un habitant sur 7 qui réside hors de l'attraction des villes ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Qu'est-ce qu'on retire finalement de ces informations ? Alors déjà, c'est important parce qu'un habitant sur 7, ça représente beaucoup de monde. C'est 760 000 personnes parmi les presque 6 millions de Néo-Aquitains. Ça représente, ça correspond à 13% de la population de la région et c'est deux fois plus qu'au niveau national. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a tenu à le souligner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, pardon. Allez-y. Oui, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'être hors de l'influence des villes ou hors de l'attraction des villes ? Ça veut dire que l'on ne vit pas dans une des aires que vous voyez sur cette carte de la Nouvelle-Aquitaine. Ces aires qui représentent l'influence des villes sur leur territoire environnant. Donc une aire, comme vous l'avez vu sur cette carte, est composée de deux espaces. Donc au centre, on a un pôle, un pôle qui est une concentration de population et d'emplois. Et autour, une couronne qui sont un ensemble de communes dont les populations sont attirées par les emplois du pôle. Alors, prenons l'exemple de l'aire de Bordeaux, puisque c'est ce qui nous est familier dans l'aire de Bordeaux. Le pôle comporte évidemment la commune de Bordeaux, qui est d'ailleurs la plus peuplée du pôle. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'aire de Bordeaux. La commune de Bordeaux qui a, on le sait, une forte concentration de population. Mais cette population, elle ne s'arrête pas aux frontières de la commune de Bordeaux. Elle reste concentrée sur une vaste étendue géographique qui couvre au final 18 communes. Donc ça, c'est le pôle de l'aire de Bordeaux, avec 18 communes où se concentre la population, mais aussi beaucoup d'emplois. Est-ce que le pôle de l'aire de Bordeaux, ça correspond à ce qu'on connaît à Bordeaux-Métropole ou pas forcément ? Alors oui, c'est vrai qu'on peut vite faire l'association, mais c'est une très bonne question, ce n'est pas le cas. Bordeaux-Métropole rassemble 28 communes qui sont unies parce que des élus ont passé un accord pour se partager des compétences. Alors que le pôle se limite à 18 des 28 communes de Bordeaux-Métropole. Et cette limitation est vraiment définie par le fonctionnement du territoire, parce qu'il se passe sur le territoire, c'est-à-dire où se concentre la population et les emplois dans le pôle. Et ensuite, où habitent les gens ? C'est dans la couronne, ils y habitent, mais ils vont travailler dans le pôle. Donc nous parlons ici d'une analyse fonctionnelle du territoire, pas politique. Vous avez dit au début qu'un habitant sur sept qui réside donc hors de l'influence de ces aires d'attraction de ces villes, c'était beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est plus en Nouvelle-Aquitaine ? Quelles conséquences ça a finalement ? Est-ce que c'est une région qui est très rurale, la Nouvelle-Aquitaine ? Oui, ça s'explique. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on a plus de gens hors d'influence des villes, parce qu'on a aussi une population plus fréquemment dans des espaces peu denses, donc avec peu de population. Un Nouvelle-Aquitain sur deux vit dans un espace peu dense, alors qu'au niveau national, c'est un habitant sur trois. Ceci, c'est directement lié à la vaste étendue de notre région, puisque la Nouvelle-Aquitaine couvre 84 000 kilomètres carrés, ce qui en fait la région la plus vaste de France. Donc, la population ne peut pas se répartir partout. Est-ce que vous avez une idée avec cette étude de l'évolution, de la dynamique de ces aires d'attraction, de l'influence des villes, justement ? Est-ce que ça change ces dernières années ? Comment ça évolue ? Oui, on a regardé en effet, pour l'instant, les résultats des derniers recensements sur les deux derniers cycles de cinq ans. Et ce qu'on observe, c'est une tendance qu'on ressent tous, je pense, c'est que l'ère de Bordeaux profite beaucoup. Sa population augmente beaucoup. On est à plus 1,5 % par an d'augmentation de population, ce qui correspond à presque 20 000 personnes de plus par an dans la vaste ère de Bordeaux. Et à l'autre extrême, les nombreuses petites aires de moins de 50 000 habitants qu'on compte dans notre région, qui est à dominante pedance, eh bien, ces nombreuses petites aires ne progressent plus, ne gagnent plus de population, puisque ce sont des aires plus à l'intérieur du territoire qui attirent moins de personnes. Moins de personnes viennent s'installer. Et cette population, donc, se renouvelle moins et donc est plus vieillissante. Et le nombre de décès aussi n'emporte sur le nombre de naissances. Enfin, on a, voilà, la croissance démographique est beaucoup plus possible. Et même, en moyenne, ces petites aires ne progressent plus, au contraire de la grande ère de Bordeaux. Est-ce que c'est une tendance qui pourrait s'inverser avec ce qu'on vit en ce moment, cette crise sanitaire ? On a l'impression que les urbains sont peut-être plus attirés par une vie à la campagne. Vous pensez que ça pourrait se ressentir dans les prochaines années ? Alors, sur ce point, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer, puisqu'on ne dispose pas du recul nécessaire. En tout cas, ça sera une des grandes utilités de ces travaux. Ça sera de, justement, délimiter ce qu'on appelle la ville, donc les aires d'attraction des villes et même les pôles. Est-ce que les gens vont déménager depuis ces espaces-là pour aller vers la campagne, donc vers ce que nous, on considère être la campagne, les espaces hors d'influence des villes ? Alors, donc aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une réponse. Mais par contre, j'invite tout le monde à consulter, si cette question vous intéresse, le blog de l'INSEE, qui est un blog national sur lequel des spécialistes ont donné des informations sur cette question, ont déjà essayé de mettre à profit nos travaux. Merci beaucoup. Voilà, on retrouve donc toutes les infos de l'INSEE sur le blog de l'INSEE, ainsi que sur la chaîne YouTube et sur Twitter, où vous retrouvez toutes les infos de l'INSEE dans les différentes régions. Merci, Géraldine Labarre, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous sur TV7, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.